salut allez on se retrouve pour une vidéo sur grand tourisme 7 alors ce sera pas vraiment une vidéo de course je vais rouler mais ce sera plutôt le prétexte pour vous parler en même temps petit retour sur l'annonce qui a été faite sur le psvr 2 ce que j'en pense ce que j'ai vu passer ce que je vais faire voilà en gros on va parler de ça dans la vidéo la course c'est une quotidienne course b donc sur autopolis international c'est pas le propos je me suis pas entraîné j'ai pris une voiture alors que tout le monde prend l'alpha 155 voilà donc c'était pas le but de faire la perf et que vous allez voir c'est plus dans le fond pour expliquer un petit peu le psvr 2 ce que j'en pense par rapport aux tarifs et tout ce qui va suivre allez c'est parti pour la course allez c'est parti course quotidienne donc c'est la course b et je suis très loin alors bien sûr comme d'habitude j'avais déjà dit toujours les alphas 155 devant ou du goût tout le monde l'apprend forcément donc on a huit tours à faire je suis treizième on va voir ce que ça donne on va parler un petit peu de la suite c'est à dire que je n'ai toujours pas mon pc c'est en très mauvaise voie pour le prochainement du championnat rf2 mardi ça malheureusement je suis pour rien et puis du coup on va se tourner un peu sur la PlayStation et sur l'annonce qu'il y a eu hier je crois sur le psvr 2 je vais faire le départ et on revient après alors désolé je suis toujours en vue extérieure j'y arrive pas la vue intérieure en plus qui se décale du centre je n'y arrive pas allez un petit top 10 déjà ce serait bien j'ai enlevé le traction control elle va déraper un petit peu mais c'est pas bien grave donc oui j'ai utilisé le psvr 2 qui a été annoncé hier pour une sortie je crois si je ne dis pas de bêtises j'avais fait un poste là dessus le 22 février à 600 balles 600 balles c'est sans jeu c'est quand même avec tout ce qu'il faut pour le faire fonctionner mais il n'y aura pas de jeu avec donc voilà est-ce que ça pique j'ai vu mais j'ai vu les commentaires mais j'en ai vu des mecs qui n'y connaissent rien à la vr des mecs qui disent que c'est trop cher alors qu'à l'époque je rappelle le psvr 1 a été cher également donc en plus vu la conjoncture je peux vous dire que il n'y a rien d'étonnant ça je dis pas que c'est pas cher attention je dis juste que il faut tout remettre dans ce contexte et que malheureusement tout augmente les délais augmentent les prix augmentent tout devient de plus en plus rare c'est pas vrai la pénurie est créé tout ça enfin bref théorie du compo tout ça moi j'y crois pas donc du coup moi personnellement je voulais l'acheter mais je vais pas l'acheter en tout cas pas des one même pas peut-être même pas l'année pourquoi pour plusieurs raisons déjà le prix effectivement mais ce qui me fait le plus peur c'est le line up des jeux là il y en a 11 ou 12 je crois de sorti faire des sorties de prévu vas-y jette toi grand derrière c'est bien et de ce que j'ai vu il y en a allez on va dire deux ou trois qui m'intéressent et encore deux peut-être sûr j'exclus forcément village dans résident tv 8 village parce que forcément je l'ai déjà fait et le refaire comme ça ça enlève quand même pas mal de d'intérêt donc même ça doit vraiment valoir le coup mais là aujourd'hui si sur les 11 il y en avait six qui m'intéressait pourquoi pas mais là alors qu'on n'y arrive pas un peu d'ici il est pas loin donc est ce que ça vaut le coup moi j'y crois pas alors maintenant et j'ai vu plein de sur twitter c'est des parallèles sur d'autres casques qui existaient sur le marché il n'y a pas vraiment d'équivalent honnêtement pauvre con et donc certains ont dit pourquoi ce prix là il n'est pas autonome il n'est pas sans fil bah ouais mais gars si c'est sans fil déjà la playstation 5 elle sert plus à rien les sony ils sont quand même pas cons ça c'est une chose deuxième chose ce que tu as déjà testé la qualité d'un casque autonome avec une puce mobile à l'intérieur bah non je ne crois pas donc arrêter de dire des choses pour lesquelles vous n'avez aucune connaissance ça se rendait fatiguant parce que oui on va prendre pour exemple le quest 2 si tu prends deux jeux équivalents le même jeu ils sont développés en autonome et en PC VR donc en jeu steam par exemple désolé je suis en train de parler c'est ma faute sorry pas d'excuse de parler mais bon ça c'est normal deux secondes et je disais donc voilà c'est pas du tout les mêmes jeux alors oui le quest 2 avait démocratisé pas mal la VR notamment parce qu'il était accessible et qu'il était sans fil mais c'est pas les mêmes jeux c'est du casual pour moi c'est pas du tout le même même style c'est pas du tout le même la même qualité donc remettons chaque chose à sa place maintenant pour revenir sur le tarif oui je crois que sony va perdre pas mal de clients potentiels ça c'est indéniable et c'est normal 600 allez on va dire 650 balles déjà c'est plus cher que la console ça c'est une évidence et en plus voilà il faut les jeux derrière et si tu n'as pas les jeux tu fais quoi qu'est ce que tu fais malheureusement pas grand chose c'est ça le souci c'est aujourd'hui ce qui fait vendre un hardware c'est le line up c'est les jeux et clairement sur ce que j'ai vu alors pas ils ont ils ont aussi peut-être annoncé c'est pas fait en tout cas c'est pas sony qui l'a fait mais half life alix ça a fruité un peu partout mais bon c'est pareil moi je les fais donc pour des gars comme moi et maintenant cuit de grand tourisme au 7 toujours pas d'annonce de polyphonie moi je me suis dit ils vont entendre que sony annonce officiellement le la date et le tarif pour communiquer sachant que les précommandes c'est le 15 novembre bah il va peut-être faire que polyphonie se bouge un peu puisque que si on veut décider les gens on sait que la communauté dans tourisme est assez importante donc c'est vraiment quelque chose qui peut lancer le truc quoi l'envie d'acheter aujourd'hui on a on n'a pas de news sur la compatibilité on n'a pas de news sur même si c'est compatible comment parce que je rappelle sur le premier c'était compatible mais tous les modes n'y étaient pas donc encore une fois si c'est pour jouer sur cinq circuits sans la pluie sans sans jouer en ligne ça va pas intéresser grand monde quoi donc ça ça c'est un gros problème malheureusement donc oui de tout ça 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 pose encore pas mal de questions mais bon c'est vrai que j'ai vu pas mal de remontées négatives par rapport à ce tarif je pense que clairement un prix d'appel de 500 aurait peut-être été un petit peu plus judicieux mais bon quand une fois vu le contexte c'est compliqué de toute façon on le voit à 600 euros l'équivalent j'allais dire sur sur pc ce serait peut-être le celui que j'ai le hp l'air g2 et encore le celui de sony est encore plus avancé c'est normal aussi il est sorti après donc voilà n'hésitez pas à me dire si vous vous comptez l'acheter en dessous si vous êtes sur le station mais là en l'état c'est vrai que ça va offrir pas mal de monde et il reste peu de temps avant les précommandes parce que je pense que si vous voulez précommander il va falloir se jeter dessus alors c'est clairement je sais plus combien d'exemplaires pour le monde mais c'est quand même pas la folie donc voilà il va pas falloir traîner moi ce qui me concerne donc je le dis je le répète je ne vais pas l'acheter j'ai un autre projet parce que forcément 600 balle c'est pas assez pas négligeable et tu peux acheter d'autres choses avec ça donc déjà que je suis en train de regarder de changer mon pc ça me paraît un peu compliqué ou au cas où on se loupe donc voilà j'attends vos retours en essayant de rester intelligent forcément désolé je vous laisse avec cette course un petit peu médiocre mais c'était pour donner un fond à mes propos et pour essayer de vous expliquer un petit peu comment je voyais les choses donc on termine neuvième de cette course sur autopolis international racing course forcément je n'avais pas la meilleure c'est que des affaires non il y a quasiment que des affaires devant si je me trompe pas on dirait voilà comme quoi c'est comme sur fifa les tout le monde prend le psg amérique du jeu voilà quand le plaisir de gagner passe avant tout bref allez moi je vous laisse là dessus on se retrouve dans les commentaires pour en parler tous tous